Hey les nous, juste avant la présentation des decks légendaires 2, j'ai deux petits trucs à dire, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. La première, c'est que dans la vidéo j'ai remarqué que j'étais un peu moins enthousiaste que d'habitude, pas parce que la présentation me saoulait, que les cartes n'étaient pas bonnes, au contraire, je suis vraiment très satisfait de ce qu'il y a dedans, j'ai même eu des surprises, je n'avais pas vu tous les spoilers. C'est juste parce qu'en fait, là je l'ai tourné en début de samedi après-midi, et que le matin même, je m'étais mangé un contrôle de 4h d'écho droit, donc ça m'a un peu ramolli, je m'en excuse, ce n'est pas volontaire, donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Deuxième chose, donc évidemment avec les cours j'ai moins de temps pour faire des vidéos, et du coup c'est pas facile pour moi de parler avec vous, à part quand je sors une vidéo. Donc pour les intéressés, pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas, dans la description je mettrai le lien, à aimer ma page Facebook pour facilement suivre mon actualité, comme ça au moins vous serez informé des vidéos qui sortent de mon état actuel. Voilà, allez, bonne vidéo ! Salut à tous, c'est Draco pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, un an après la sortie des decks légendaires de Yugi, on se retrouve avec les decks légendaires 2, qui sont cette fois consacrés aux 3 personnages principaux de la première série Yu-Gi-Oh, donc Yugi, Joey et Kaiba, on se retrouve donc tout de suite pour l'ouverture. Donc nous revoici avec la boîte décelée, à noter d'ailleurs qu'elle fait exactement la même taille, elle a exactement les mêmes dimensions que le deck légendaire 1, comme vous voyez, voilà, celui-ci, regardez bien, c'est exactement les mêmes configurations, donc ce qui va changer, vous voyez, ils ont un peu changé les dessins, ils l'ont fait un peu plus brillant, vous voyez, on a aussi les dessins ici qui ont un peu changé, voilà, mais sinon il y a toujours le même style de hiéroglyphe, je montre un peu, voilà, la boîte, ici, assez jolie, j'aime bien, et à l'arrière, voilà, on a le descriptif de ce qu'on a, donc comme on avait eu pour la première boîte. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait la boîte, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur, alors écoutez, on va l'ouvrir, hop, comment on s'est disposé, alors attention, ok, voilà, donc déjà on voit les slifers, on voit la pierre noire, ok. Alors ici, donc, ça va être quelques cartes, je crois que c'est les cartes inédites qu'on a, ici, ça va être du coup le deck, du coup de Kaiba, d'autres jouées, ici on aura celui de Yugi, donc on va commencer à l'écouter par les promos qu'on a. Alors, enfin quand je dis les promos, c'est les trois cartes inédites qu'on a, qui vont être jouées pour les decks magiciens et ténèbres, alors je vais bien vous les montrer, on a l'attaque brûlante des ténèbres, voilà. La magie brûlante des ténèbres. Et ça c'était la carte qui était vraiment très attendue, que je crois que beaucoup de decks magiciens sombres voulaient jouer x3, âme éternelle, voilà, très très belle celle-là. Je vous laisse lire l'effet. Voilà. Donc, ces trois promos-là. Ensuite on a trois decks, alors on va commencer par celui de Yugi. Donc dans celui de Yugi, l'année dernière, on avait eu les trois dieux égyptiens en version non jouable, là ils ont mis les versions jouables, donc des trois dieux, ainsi que d'autres cartes. Écoutez, si vous n'avez pas vu les spoilers, je vais vous les laisser découvrir en même temps que moi. Alors il faut que je trouve la languette, voilà. Nous avons bien évidemment les trois dieux égyptiens en version joie, donc là on a Slypher, très beau, Obélisque, et Ra. Bon, ça fait plaisir de revoir Ra, parce que le pauvre avait été un peu oublié pour les Megatine quand on avait Slypher et Obélisque en secrète, et puis Ra, malheureusement, il n'y était pas. Là, ça fait plaisir de le revoir, très beau. On a aussi, ça, ça fait vraiment plaisir, je pense que je vais me faire un deck phone dessus. Donc, l'incarné du légendaire Exodia. Voilà, donc ça va pouvoir permettre de faire des deck phone d'Exodia. Très classe. Pour ceux qui veulent l'effet, je vous laisse le mettre sur pause. Hop. On a aussi notre carte qui était très attendue, lien des camarades. Après, bon, il faut vouloir le faire l'effet, mais pourquoi pas. On a, qui va du coup avec la carte d'Exodia, Destruction, donc il y a une piège continue. Hop. Et ensuite, du coup, on a le reste du deck. Alors, contrairement à l'année dernière, on avait eu du coup Exodia, toutes les parties en ultra rare. Là, évidemment, ils les ont juste édité en commune. Ah non, ça peut faire un peu bizarre de voir finalement Exodia en commune, mais bon, ils ne pouvaient pas tout mettre en rare T-max, c'est à prévoir. Du coup, voilà, on a les 5 parties d'Exodia en commune, ici. Voilà. On a Exodia Nécrose, et ça, franchement, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a quelques jours, en plus, je me disais, mince, est-ce qu'ils vont rééditer Exodia Nécrose ? Et quand j'ai revu, en fait, dans lesquelles versions il existait, je me rendais compte qu'en fait, c'était des très anciennes versions, et que Exodia Nécrose, elle n'était quasiment plus trouvable, si ce n'est à prix très cher. Et là, leur avoir même simplement en commune, ça fait plaise, parce que ça reste toujours une carte un peu emblématique de la série, donc c'est vraiment cool de la voir. Ensuite, bon, on prend tout le reste de la panoplie, on a un magicien sombre et la magicienne des ténèbres, voilà. Nous avons le Buster Blader, là, les magiciens silencieux, évidemment, qui ont été édités, puisque de toute manière, on va avoir les nouveaux en plus magiciens silencieux qui vont sortir, ou qui sont même sortis, il me semble. Voilà, on a le level 4, on a le mystérieux, la sentinelle du grand bouclier, la valkyrie de magicien, le magicien des tourments, d'ailleurs, je me demande, il doit alors peut-être avoir certaines cartes qui étaient déjà éditées à la base dans le deck légendaire 1, qui sont remis dedans, pour Yugi. Il faudrait voir, l'homme bloc, Marshmallow, Sangan, on a un sarcophage doré, en plus, vu que c'est revenu x3, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui font plus des tournois. L'épée de révélation de la lumière, la dimension magique, j'ai toujours adoré ça pour les decks magiciens, j'ai toujours aimé cette carte. L'unité des magiciens, la magie du mystérieux 4, les mille couteaux, évidemment, qui permettent de détruire un monstre de l'adversaire avec magicien sombre. On a l'attaque de magie noire, qui est, il me semble qu'elle est encore plus hardcore. Oui, voilà, c'est ça, c'est que tu détruis toutes les cartes magie pièges si tu contrôles la magicien sombre. Ok, c'est cool. Le contrat avec Exodia, évidemment, vu qu'on a Exodia Nécros. Le messager de paix. L'usine de production des masses de ténèbres. La réincarnation de monstre. Ça, c'est une très, très bonne carte. Village secret des magiciens. Je pense que vraiment, c'est une carte qui, dès que vous jouez magicien, en fait, vous devez la jouer. Ça peut faire vraiment très, très mal. Je me dis que peut-être qu'à grâce à cette carte-là, magicien sombre pourra peut-être un peu titiller dragon blanc au niveau compétitif. Peut-être que je me trompe. Donc, je vais vous lire l'effet, rien que parce que c'est vraiment une très bonne carte. Si vous contrôlez un monde de type magicien et que votre adversaire n'en contrôle aucun, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Ça, c'est très, très fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment très efficace. Bon, par contre, si vous ne contrôlez aucun monde de type magicien, bah, vous ne pouvez pas activer de carte magie. Donc, évidemment, il faut toujours avoir un magicien sur son terrain, mais quand on joue un deck magicien, généralement, on a de quoi faire. Un pot de dualité. Une force de miroir. Chapeau magique. Cylindre magique. Le cercle du magicien. Soldat de réserve. Le filet gravitationnel. J'adore cette carte. Et on a le jeton de Yugi en ultra. Vous verrez qu'on aura aussi les jetons de Joué et de Kaiba en ultra. Donc, on va présenter du coup le deck Kaiba. C'est-à-dire que pour tous ceux qui, comme moi, se plaignaient un peu de certaines cartes qui étaient sorties dans Shiny Victories pour renforcer le deck dragon blanc était très cher. Bah, là, on a des rééditions, justement, de ces cartes en commune. Donc, même si c'est moins bon en commune qu'en ultra, ça va permettre de plus facilement les avoir et de plus facilement jouer le deck. Donc, là, on a la Demoisielle aux yeux couleur bleue qui existait à la base en super dans le deck de structure. même si c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment jouée dans les versions compétitives. Je suis quand même content d'avoir une ultra parce que c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Ici, on a une... Ça, c'est une très bonne carte pour dragon blanc. La mélodie du rêve des dragons. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous défaussez une carte. Vous ajoutez jusqu'à 2 dragons avec 3000 d'attaque minimum et 2500 d'attaque de défense en maximum. Donc, ça va être vite à aller tuto les dragons blancs aux yeux bleus, les alternatives. Donc, c'est une très bonne carte. Le dragon ultime aux yeux bleus. Voilà, de retour. Très, très beau. Ensuite, alors, là, vous allez voir, ils n'ont pas été de main morte. Ils nous ont mis 3 dragons blancs aux yeux bleus avec 3 différentes artworks. Donc, l'artwork avec, du coup, la tablette derrière. Celle-ci, c'est la version originale de la série LDD. Donc, la première série. Et ça, c'est celui qu'on connaît dans l'anime. Donc, 3 dragons blancs. On a l'esprit du dragon blanc. Voilà, joué x1, x2 dans les decks compétitifs. Kaibaman, toujours aussi marrant. La pierre blanche légendaire. Mais il y a plus intéressant, il y a vraiment la pierre blanche ancienne. Très, très bonne carte. Le protecteur avec des yeux bleus. Le maître avec des yeux de bleu. Un buff de combat. La djinn, le djinn mystique de la lampe. Donc, là, vous allez retrouver tous les cartes assez connues de Kaiba. Le marotherworse. Dragon alexandrite. Chevalier épée. La lampe ancienne, évidemment, qui joue avec la djinn. Le dragon tigre. Le dragon kidmodo, pardon. Le roi des marées, évidemment, pour la fusion. Le chevaucheur des vents de tempête, qui est un sintoniseur. Le flou rugissant de destruction. Relais blanc. Mausolée blanc. Et les dames ont la polymérisation. Le contrôleur d'ennemis. Rétrécissement. Ça, je me souviens très bien de cette carte. Ah là là. Le jugement silencieux. Et, évidemment, ancien règlement, qui permet de facilement invoquer des gros tours depuis votre main. Et transaction, évidemment. Si vous avez un dragon blanc qui ne vous sert à rien, vous pouvez le défausser et piocher. Bouffé-tu ? Ah ouais, ils l'ont édité aussi, je ne savais pas. Ça peut être vraiment une carte très utile dans le dragon blanc. Il y en a qui ajoutent d'autres noms, donc c'est très sympa. Un peu de dichotomie. Une fusion alternative. D'ail imprévu. Alors, oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas une fusion alternative, c'est une sorte de polymérisation, je dirais, en mieux. Même si j'aime polymérisation de la version originale. On ne va pas se le cacher, celle-là est beaucoup plus efficace. Si vous voulez dire son effet, elle est très intéressante. Voilà. On a ensuite l'annulation d'attaque. Dernier ordre de combat. La sortiliage de l'ombre. La duplication des clones. La réserve de fusion. Ah oui, qui est en ultra rare, qui l'ont réédité du coup en commune. Ok. On a une jarre d'avarice. Ah bah, j'étais pas au courant qu'il l'avait réédité en simple commune, je vous avoue. Bah, ça fait plaisir parce que dans un certain deck, pardon, je voulais la jouer. Mais que c'était que seulement en secrète et même en étant réédité coté quand même un peu pas mal. Donc là, en commune, bah, c'est cool. Je suis content. Et après, on a, voilà, donc le jeton. Et on a le dragon argent aux yeux, azur, résité en commune. Et le premier des dragons qui est une carte fusion que j'aime beaucoup. Très intéressant. Il vous faut deux monstres normaux pour l'invoquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut pas être détruite au combat sauf par un monstre normal. Et elle est pas affectée par les effets des autres monstres. Donc, j'aime beaucoup. Et on a du coup le très beau jeton. Voilà, celui de Kaiba. Alors, quand je disais la pierre noire légendaire intéressante comme réédition, c'est surtout parce que elle n'existait qu'en secrète rare. Et franchement, je crois qu'elle coteait au moins 25-30€. Donc, sachant qu'il fallait la jouer fois 3, ça peut coûter au moins 80-90€ pour avoir les 3. Et pour un deck qui ne marchait pas en compétition, franchement, je trouvais ça, c'était du vol. Donc là, ça va permettre de bien décoter la carte pour que ceux qui aiment bien jouer dragon noir pour le fun puissent le faire. C'est vraiment une très belle carte. Évidemment, inspirée de la pierre blanche légendaire du dragon blanc, évidemment. Donc voilà, très très belle carte. Alors, on a le retour des yeux rouges. Ah oui, qui existait il me semble en commune qui l'ont du coup mis en ultra. On a une carte qui avait été en ultra. Non, attendez, excusez pas cette bêtise. en secrète, ghost et ultimate. Puis après en gold. Et là maintenant, du coup, un ultra rare. Voilà, très belle. Le dragon métal flamboyant aux yeux rouges. Évidemment, dragon noir aux yeux rouges, ici. Donc là, on va passer aux communes. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Donc ça, c'est un monstre gémeau qui se combine avec le dragon noir aux yeux rouges, évidemment. On a l'arc démon d'éclair aux yeux rouges. Le dragon rétro aux yeux rouges. Le dragon métal noir. On a après Axe Raider. Glaive de l'Elligator. Le bébé dragon, évidemment. Je sais pas s'ils ont mis du coup le dragon millénaire. Je pense du coup qu'ils ont mis le magicien du temps, je suppose. Donc là, il y a Jinzo, évidemment, carte emblématique de Joey. La troupe d'assaut. Gierfried, évidemment. Le dernier roquette. C'est pas la scène des flambles bleus. Voilà, le magicien du temps. Ça, c'est la base. On va voir s'ils ont mis la fusion. On va le voir. Gierfried Phoenix, qui était dans les deux structures, si c'est pas de bêtises. L'invocateur Gémeaux. Le papillon aux ailes ardentes. Valkyrie des ténèbres. Ils ont mis pas mal de monstres Gémeaux. Le chevalier commandeur. Chevalier Valkyrie. Waouh. J'aime beaucoup l'artwork. Pas mal. On a Veillard de Sanctuaire, qui sert pour les invocations des types dragons. Ensuite, on a le souffle du feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'elle éclasse, cette carte. Vous ciblez un dragon d'or ou rouge, fassez-vous, vous contrôlez. Vous infligez à votre adversaire. Donc, l'attaque d'origine de votre monstre. Par contre, dragon d'or ou rouge, vous ne pouvez pas attaquer, mais bon, vous infligez 2400 points. Pour ceux que ça amuse, ça peut être cool à jouer, si vous n'osez pas attaquer. Évidemment, une fusion très très bonne, la fusion aux yeux rouges. Donc, vous invoquez par fusion un monstre aux yeux rouges, en utilisant du coup des monstres de votre deck, main ou terre. Voilà, carrément du deck. Ça, c'est cool. La carte de la pierre rouge, donc, il y a un qui se combine avec... Alors, ça envoie un monstre aux yeux rouges de niveau 7 depuis votre main au cimetière. Vous piochez 2. Et après, vous pouvez envoyer un monstre aux yeux rouges de niveau 7 depuis votre deck au cimetière. OK. Ça permet de vite, facilement envoyer au cimetière et de réinvoquer vos yeux rouges du cimetière grâce aux différentes cartes qui existent maintenant. Donc, c'est vraiment pas mal. La polymérisation. Ah, ça, ça semble le dragon millénaire, ça, avec la polymérisation. Salamandra, évidemment. Bouc émissaire. Sacrifices inutiles. Arraignes à roulettes. Supervision, qui sert pour les gémeaux. Un typhon d'espace mystique. Symbole de devoir, encore pour les gémeaux. Ou ça, c'est plutôt pour les monstres normaux, pardon. L'esprit des yeux rouges. Kunai avec chêne. L'appel de l'être hanté. Hommage torrentiel. Souffle ardent. Malédiction d'Anubis. Voilà. Le dragon crânoir arc-démon, donc, qui se combine avec les... Donc, ça se combine avec les arcs-démons et les yeux rouges, du coup. Donc, ça permet d'invoquer vite. Je crois que lui, quand il inflige des dommages à l'adversaire ou qu'il détruit un monstre, en tout cas, vous pouvez renvoyer un monstre dragon noir aux yeux rouges depuis votre cimetière dans le deck et vous infligez, du coup, l'attaque du dragon noir, donc 2400. Donc, c'est pas mal. Le dragon de glaive alligator. Ah, oui, du coup, non. Du coup, c'est le dragon glaive alligator qu'ils ont mis en fusion. Ok. C'est cool. Et on a le jeton. Ah, ils sont vraiment très beaux, les jetons, je trouve, qui sont vraiment très sympas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu. Surtout, à commenter et à me dire vos avis sur le pack. Franchement, le pack est vraiment bien et on a tendance à beaucoup critiquer Konami sur les banistes, sur certaines séries et tout. Là, franchement, bah, merci Konami parce que vous avez vraiment écouté les joueurs. Oui, en tout cas, plus les collectionneurs, certes. Mais il y a quand même, comme j'ai dit, quelques cartes qui peuvent être jouées en compète. Donc, c'est vraiment un bon pack. Vous voyez, quand Konami fait des efforts, ils peuvent vraiment sortir de bons trucs. C'est pour ça. Donc, je suis content de ce côté-là. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook parce que, bah, avec les études, du coup, vous voyez que je sors un peu moins de vidéos. Donc, pour suivre mon actualité, ce sera plus facile sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochaines vidéos sur Yu-Gi-Oh! et Pokémon. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture ou pour une nouvelle présentation de deck. Voilà, salut les nouilles !